Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 23 septembre 2014 et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Hier c'était un JT spécial journée du patrimoine, aujourd'hui le JT sera consacré aux animaux, avec tout d'abord la fête du cheval, fêtée dans toute la France mais aussi donc au centre équestre de Gravelines. Les chats aussi étaient à l'honneur et vous constaterez la victoire de Géricane d'Essence. Dimanche c'était donc la fête du cheval au niveau national et le centre équestre de Gravelines n'a pas dérogé à la règle, il a donc accueilli tous les curieux et tous les amoureux des équidés. Avec ses 120 licenciés et ses 450 cavaliers par semaine, le centre équestre connaît un franc succès mais ce dimanche il n'y avait pas que des habitués. La fête du cheval c'est l'occasion pour tout le monde, surtout les non pratiquants, de découvrir justement l'équitation sur toutes ces formes, sur les différentes activités qui sont démontrées ce jour-là. En fait c'est l'occasion aussi pour les parents de justement faire un tour à cheval, faire un tour de calèche, ça leur permet vraiment de passer une bonne journée à moindre coût. Contre deux euros jeunes et moins jeunes ont pu s'essayer à la promenade en calèche ou en cheval et découvrir ou approfondir une passion déjà présente. J'aime bien faire du poignet, j'aime bien faire un tour de calèche, après j'aime bien faire une petite balade et après j'aime bien faire une balade sur la route. Je suis venue faire une balade, je suis venue voir les chevaux, comment ça se passait ici et j'aime bien les chevaux du coup je suis venue. J'aime bien comment on saute et tout ça. Ça s'arrête à tout le monde, tous ceux qui veulent venir voir le cheval, regarder les activités du cheval parce que le cheval c'est pas que du CSO, c'est pas que des obstacles, c'est du dressage, c'est du caroncelle, c'est de l'attelage comme on peut voir avec la calèche qui passe, c'est tout ça, la voltige aussi. Donc c'est énorme le cheval, le cheval c'est génial. 300 chats et leurs 130 exposants se sont donnés rendez-vous à Sportica ce dimanche. En plus des démonstrations, c'était surtout un concours pour élire le plus beau chat de ce salon international. Il y a des concours, il y a des médailles qui sont données toute la journée et ils sont classés par couleur. Donc au départ ils sont classés par couleur et ensuite ils sont classés par sexe. Donc il y a des gens qui vont monter sur les podiums pour avoir des coups pour les mâles, les femelles, les chatons, les chatons femelles, chatons neutres et tout ça. Et donc après à la fin de la journée, il n'y aura qu'un seul chat qui va être sélectionné dans toute l'exposition et ce sera le plus beau chat de l'exposition de Graveline. Louane et Charlie ont tous les deux fait concourir leur chat dans leurs catégories respectives et tous les deux sont très fiers de la coupe obtenue. On doit aller au jugement, donc il y a un juge qui va juger sa qualité de peau, sa queue, ses yeux, son nez et tout ça. Et après il va juger pour voir s'il est beau, etc. Il va juger entre plusieurs autres chats. Ensuite on va monter sur le podium. Elle est passée devant un juge et ils l'ont jugée et puis on est passée sur le podium qui est là-bas et ils nous ont donné une coupe pour la beauté du chat et la gentillesse et tout ça du chat. Lui il a déjà gagné une fois il y avait une spéciale sphinx et il y avait 43 sphinx et il est arrivé premier. Ce matin j'ai stressé parce que je pensais qu'elle n'allait pas gagner tout ça et puis finalement elle a gagné une coupe. Et je ne suis plus champion moi, ah ouais. Mais le vrai champion de la journée c'est lui, Géricane d'Essence de la châterie de l'improbable, un titre de plus beau chat qu'il devra remettre en jeu l'an prochain. Les spectacles artistiques ne sont donc pas réservés qu'aux adultes. Ce mardi à la Seine-Vauban, Malo Compagnie proposait Métamorphome, des scénettes, des décors épurés et composés d'objets du quotidien pour toucher l'imaginaire des enfants. Emmanuel de Péquer, Cédric Alloy. Métamorphome, oui, est bien basé pour les tout-petits. Déjà il est très ludique, voilà, il est très visuel. Donc l'enfant il n'a pas besoin de paroles parce qu'il y a des bulles, il y a des plumes, il y a des ballons. Oui, il y a plein, 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 il y a toute une forêt de ballons. Donc voilà, visuellement, l'enfant pour son imaginaire, il est bien captivé. Et Métamorphome, en fin de compte, c'est une succession d'éléments, du matériel qu'on trouve dans les écoles ou que les institutrices ne savaient pas l'employer. Et donc si on prend l'exemple du gros ballon, voilà, des gros ballons, il y en a partout dans les écoles. Et donc j'ai voulu utiliser toutes ces matières autres que leur utilité première. Voilà, je l'ai transformée, donc dans la métamorphome et dans la forme avec le biais du corps parce que je suis danseuse. Et puis, monsieur, madame, mademoiselle, sachez qu'en ce moment... Mais intéressant, un beau challenge et j'y arrive. Voilà, j'ai le résultat. Un temps de spectacle, c'est pour ça qu'il n'est jamais fini, il est toujours à faire. Et il me le rend bien. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Ne zappez pas, tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre plein phare réalisé par Emmanuel Depecker et Cédric Allois. Encore une fois, on va parler des animaux puisqu'ils se sont rendus à la porte ouverte de la SPA. Quant à nous, on se retrouve jeudi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada